Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ActuMedia, voici le sommaire. On commencera par les audiences TV et Youtube marquantes de la semaine, ensuite nous parlerons de l'ActuMedia, puis je vous parlerai de l'émission Le Carré VIP diffusée sur ContactFM, et ensuite dans la partie Histoire, on parlera du juste prix, et on terminera par mes conseils télé de la semaine. Et on commence avec les audiences télé, cette semaine a été marquée par le retour de TPMP, de Quotidien et des Marseillais sur W9. Le retour de Quotidien a séduit 1.706.000 téléfectateurs, soit 7,1% du public. Ensuite, le retour de TPMP a réuni 1.380.000 téléfectateurs, soit 5,7% du public. Les Marseillais versus le reste du monde, 707.000 téléfectateurs, ce qui représente 3,1%. Et ensuite, cette semaine, on avait aussi le retour d'une famille en or, mardi à 23h35 sur TF1, 1.150.000 personnes ont suivi la première, soit 17,7% du public. Ensuite, mercredi, il y avait du foot sur M6 à 21h05. 5.921.000 téléfectateurs ont suivi le match, soit 25,5% du public. Et on termine enfin par, mensonge, la nouvelle série événement de TF1, qui débutait jeudi à 21h05. Deux épithènes inédits étaient diffusées. Ils ont réuni 5.890.000, soit 26,7% du public. Ensuite, la vidéo YouTube la plus regardée cette semaine était encore une vidéo de Squeezie, qui s'appelait Ne la laissez pas vous toucher. Elle a réuni 4.500.000 vues. Passons tout de suite à l'actu média. Téléphant lance une nouvelle série à partir du lundi 20 septembre à 21h05, qui s'appellera Une Affaire Française. Cette série est composée de 6 épisodes. Elle aborde une affaire criminelle, celle de l'affaire Grégory, un petit garçon qui avait été retrouvé mort en 1984. Donc parmi les acteurs, on va pouvoir retrouver Guillaume de Tonquedec, qui va jouer le rôle d'un gendarme, et Guillaume Gouix et Blandine Balavoir, qui interprètent les parents de l'enfant. Ensuite, Objectif Top Chef est de retour le 20 septembre sur M6 à 18h40, à la place de Tous en Cuisine. A partir du 27embre également, à 18h50 sur NRJ12, sera lancée une nouvelle série événement qui va s'appeler Influence. Ça sera une série quotidienne. Jean-Marc Morondi sera à l'antenne dès 17h20 pour présenter les comédiens et les premières intrigues. Et pour terminer, l'actu-média Céline Géraud, qui a été animatrice sur TF1, France Télévisions et RMC Sport, intègre Europe 1 comme chef du service Société. Maintenant, je vais vous parler de l'émission Le Carré VIP diffusée sur ContactFM. Alors cette émission est diffusée du lundi au lundi en direct de 9h30 à midi. Elle est présentée par Greg. Dans cette émission, l'objectif est de retrouver la personnalité mystère. Donc il y a des auditeurs qui appellent, qui ont le droit à un indice. Donc en fait, ils doivent choisir une case. Chaque case correspond à l'indice. Donc ça peut être une chanson, ou ça peut être aussi, par exemple, si c'est un présentateur télé, comme indice, sur quelle chaîne il est, par exemple. Et si l'auditeur a le droit, une chance après pour dire, selon lui, qui est la célébrité. Et s'il a bon, il a le droit à un cadeau. On passe tout de suite à la partie histoire. Aujourd'hui, je vous parle du juste prix. Le juste prix est une émission adaptée d'un format américain qui s'appelle The Prank is Right. Le jeu arrive en France le 13 décembre 1987 à 14h20 sur TF1. L'émission est présentée par cette époque par Max Meignet. Il est remplacé ensuite par Eric Galliano en 1988 pour une courte durée. Après, c'est Patrick Roy qui reprend la tête du jeu. Le jeu devient alors quotidien diffusé à 10h30. En 1992, le jeu change de présentateur. C'est Philippe Rignoli qui anime l'émission. En 1998, il y a des changements. Donc changement de logo, changement d'identité musicale et plusieurs nouveautés dans le jeu. Le juste prix s'arrête en 2001 malgré de bonnes audiences. Il est remplacé par Attention à la marche, présenté par Jean-Luc Rechman. L'émission revient début 2002, cette fois-ci sur France 2 avec Patrick Slaffont. Mais l'émission s'arrête très rapidement après son lancement car les audiences sont très faibles. Ensuite, après quelques années d'absence, le jeu revient sur TF1 à 19h05 en 2009 avec Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe animera 8 saisons. Jusqu'en 2012, il est accompagné de Gérard Vivès. Ensuite, c'est une voix off qui remplace Gérard Vivès. En 2015, l'émission connaît encore une nouvelle version avec plein de changements. Donc nouveau plateau, nouveau logo. Et puis Vincent Lagaffe est accompagné d'une nouvelle équipe. Et le jeu s'arrête en 2015 et depuis, il n'est jamais revenu. Et on termine cette émission par mes conseils pour la semaine. Donc je vous conseille tout d'abord de regarder l'émission The Circle sur Netflix. Et là, c'est la version US qui connaîtra du coup une saison 3. Donc ça commence dès mercredi sur Netflix. Donc en fait, c'est une télé-réalité où les candidats ne communiquent que par réseaux sociaux. Et ensuite, mercredi sur M6, c'est le retour des inédits de Cauchemar en cuisine à 21h05 avec Philippe Hedchebest. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ActuMedia. On se retrouve la semaine prochaine. Et on se retrouve également mercredi pour une vidéo cuisine. Au revoir les amis ! Sous-titrage ST' 501